parce que là en fait si je te mets si je mets une cam tir avec des emplantes, après une troisième, mais si je mets une cam t'es dommage, c'est pas bon ? non c'est bon, tu peux juste savoir tu parles là, tu regardes celle là, tu regardes celle là et puis si on te remet, tu parles la celle là je suis pas non plus ça va je suis le cas tu sais pas je suis le cas ça va je suis le cas c'est pas encore là ouais c'est une boîte au sud ah putain moi j'étais là tu as vu C'est un reste ici, c'est un reste là, là bas c'est sûr. Je voulais faire voir, tu sais j'arrive dans le champ. Chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. T'as vu le triple champ, on dirait que je suis professionnel presque. C'est les années de YouTube, vous savez, quand on est bientôt 15 000 sur une chaîne, ça pèse à force. Et puis voilà, bonne journée. Bon, sans déconner. Aujourd'hui, je sais même plus si j'ai dit bonjour en disant ma connerie tout à l'heure. Je vous ai dit bonjour ? Non, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Vous, je crois, mais vous, je ne suis pas sûr. Ça fait le mec qui est un peu schizophrène. Parce que oui, il y a deux, trois caméras pour une vidéo statique. On va marquer qu'il y a du budget maintenant. Bonjour à tous. Je ne sais pas où je dois regarder, c'est perturbant. J'ai l'impression d'être sur un plateau de télé. Peut-être comme le grand, le seul, l'unique Patrick Sébastien. Non, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo simple, rien de foluchon. Mais souvent, on parle des véhicules avec lesquels on emmène nos drifteuses sur circuit. C'est-à-dire, il y a toujours les histoires de croix qui reviennent. Oui, j'ai vu que j'ai le droit à 4,250 tonnes sans permis ou avec le B96 ou après, il faut le BE. Ou après, peut-être que... Alors, je n'ai pas la science infuse dans le sens où je ne suis pas sûr à 100%. Mais déjà, je peux vous expliquer et je vais essayer de vous expliquer les bases de comment comprendre ces règles-là. Souvent, les gens se disent, j'ai ma voiture, elle fait 1 tonne. Mon plateau, il fait 600 kg. Ça fait 1,6 tonnes. Ma voiture qui traque, elle fait 1,4 tonnes. Du coup, j'arrive à 3 tonnes. C'est bon. J'ai le droit de rouler comme ça. J'ai le droit de tracter comme ça. Non. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez demander à CAFON. Il l'a expérimenté il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'il se rend mal. Non. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, vous le trouverez assez facilement sur Internet, je vous le dis là pour ceux qui sont en train de me chercher, c'est les PTAC. C'est les poids total admissibles en charge. Ce qui veut dire, c'est les capacités totales de vos véhicules. En gros, vous avez peut-être une voiture qui, vidée, fait 1,3 tonnes, mais sur la carte grise, elle va être enregistrée à 1,6 tonnes, 1,7 tonnes, voire plus. C'est ce poids-là qu'il faut prendre en compte. Le véhicule tracteur, c'est pareil. Peut-être qu'il ne va faire que 1,6 tonnes, mais il a une capacité, il a un PTAC de peut-être 2,5 tonnes. C'est ces poids-là qu'il faut prendre en compte pour savoir le poids global de votre camion et de votre voiture ou de votre voiture avec le plateau. Ce qui veut dire que vous pouvez vite et que vous êtes même souvent très, très vite miqué. En gros, clairement, vous avez un camion comme ça ou un Vito ou n'importe quel véhicule qui dépasse 2 tonnes, je crois que c'est 2,3 tonnes, 2,4 tonnes de PTAC, c'est permis BE obligatoire. Le B96 ne suffit pas, puisque si je ne vous dis pas de bêtises, le B96 permet d'avoir un ensemble mobile de 4,250 tonnes. Mais vu que ce n'est pas 4,250 tonnes réelles, c'est 4,250 tonnes sur les cartes grises. Si je vous prends un exemple tout simple, lui, c'est un 3,5 tonnes de PTAC. Donc, ça veut dire qu'après, il faudrait avoir une remorque qui a un PTAC de 750 kg, ce qui n'existe pas, puisque votre remorque, elle va faire 600 kg à vide. Celle-ci, par exemple, c'est une remorque qui a un PTAC de 2,7 tonnes. En gros, vous faites 3,5 tonnes plus 2,7 tonnes, plus ça prend encore la voiture. Donc, les 4,250 tonnes, vous les oubliez. Il y en a qui se disent, ouais, mais du coup, alors, si je prends la Laguna de mon père, qui fait 1,7 tonnes de PTAC avec le plateau, alors, ça ne marche pas non plus. Sauf si vous avez un tout petit plateau. Mais là encore, il y a une loi à la con, je ne saurais pas vous la dire. Mais il ne faut pas que l'ensemble plateau plus voiture soit supérieur au véhicule qui tracte. Il y a un délire comme ça, je ne sais plus exactement, vous le trouverez. Mais ça, pour vous dire que ça ne marche que très rarement. En général, si vous voulez pouvoir tracter votre voiture avec un petit plateau, pas forcément un double essuée comme ça, il va vous falloir au moins un 4,4 ou un break, quelque chose qui a un PTAC élevé et une petite remorque. Et pareil, une voiture pas trop grosse, parce que si vous voulez les drifter avec les Mercedes CL500 V8, c'est pareil, les PTAC de ça, c'est hors de poids. Donc, faites gaffe avec ça. Enfin, faites gaffe, faites ce que vous voulez. Mais voilà, au moins, vous savez à peu près comment ça marche. Arrêtez de vous dire, ouais, ma voiture fait une tonne, mon plateau fait 500 kg, c'est bon, ça passe. Ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre les PTAC, absolument. Et vous allez voir que vous êtes très, très vite limité. Et perso, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, en tant que personnes responsables et adultes, bon, c'est notre devoir de vous dire de ne pas déconner, quoi. Parce que ça peut finir loin. Qu'à fond, on part souvent, c'est pas des rappels à la loi, mais c'est pas réellement des défauts de permis que vous prenez, mais aussi un petit peu quand même. Un défaut de permis. Moi, par exemple, je suis en train de passer le BE. Je l'ai, presque. Mais actuellement, je roulais avec un B96. 4,250 tonnes, le B96. Comme je viens de vous dire, lui, déjà, c'est un 3,5 tonnes. Donc, si on fait, lui, plus le plateau qui a 2,7 tonnes de PTAC. Bon, les 4,250 tonnes, je ne vous fais pas le calcul, mais on en est très loin. Tout ça, après, vous remettez la bagnole qui a 1,8 tonnes de PTAC, vous oubliez. Mais, là où il faut être subtil, c'est que si j'avais un trafic qui a un PTAC de 2,5 tonnes, je crois, ou peut-être un peu moins, ça peut passer. Parce que là, on reste dans les 4,250 tonnes. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que si jamais je me faisais arrêter jusqu'à maintenant, parce que je ne me l'avais pas, maintenant, je l'ai, c'est bon. Je le dis si on a des personnes de force de l'ordre qui me regardent. Mais si je me faisais arrêter jusqu'à maintenant, c'était un défaut de permis. Donc, après, vous tombez sur un mec cool, il comprend, mais vous arrivez à le justifier d'une certaine façon. Bref, si vous avez de la chance, ça passe. Mais techniquement, demain, vous vous faites arrêter dans cette configuration-là avec un B96 en permis. Le monsieur de la marée-chaussée et des forces de l'ordre de la République française peut très bien vous dire, monsieur, vous restez là, sur le côté, et vous repartez à pied. Ou quelqu'un, avec le bon permis, vient récupérer l'ensemble, camion, plateau, voiture. Ou alors, vous déclarez la voiture, vous la laissez là et vous barrez jusqu'à ce camion. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il faut faire gaffe. C'est chiant, ça coûte un peu de sous. C'est vrai que le BE coûte un peu de sous. Je crois qu'en gros, vous compter entre 1000 et 1500 balles selon vous le passez et comment vous le passez, je ne me rappelle plus exactement. Mais entre ça ou se retrouver immobilisé, voire avec la voiture saisie, voire avec un défaut de permis, dans le meilleur des cas, ça vaut le coup quand même de payer 1000 balles. Parce que c'est pareil, il faut savoir que là, on parle juste d'un contrôle ou d'une arrestation. Si demain, vous cartonnez, ce n'est pas tout à fait la même. Je ne vais pas essayer. Je pense qu'on aura des gens qui essaieront pour nous. Vous avez forcément une connaissance qui a essayé pour vous. Vous trouverez une connaissance qui a essayé pour vous. Il va vous dire que niveau assurance, ce n'est pas le top. Donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, et tant que je ne l'ai pas, depuis le début d'année, vous voyez très souvent Hamza ouvrir Boris. Parce que Hamza, lui, a pu les perdre, donc on est tranquille. Hamza, c'est le chauffeur, pilote, poids lourd, super lourd, Switch Rider. C'est notre transporteur du moment. Donc non, on évite de déconner avec ça. Donc ça, c'était la partie chiante. Faites gaffe, arrêtez de croire que c'est parce que votre voiture ne pèse pas grand chose que vous pouvez. Non, vous ne pouvez pas. Ça, il faut oublier. Une E36, même bidé à la tôle, ça fait une tonne 100. Mais sur la carte grise, il y a écrit une tonne 6, une tonne 7 de Ptac. Donc ne calculez pas une tonne plus le plateau de 600. Voilà, ça, c'était la partie. Il faut faire gaffe. Ça fait beaucoup de blabla. Mais vu qu'on nous pose des questions là-dessus, au moins, vous savez sur quoi à peu près partir. Maintenant, nous, ce qu'on aime bien, moi, quand je vois la chose, je pense que la plupart, la chose comme ça aussi. Si demain, vous vous dites, ouais, bah ok, je vais essayer de prendre une petite voiture, comme je vous disais, un break, un petit plateau. C'est bien, vous allez pouvoir aller tracter, vous allez pouvoir aller sur un circuit x ou y. Alors c'est pareil, si vous prenez une petite voiture, peut-être avec un petit moteur, ça veut dire qu'une fois qu'elle a ça derrière, elle va manger sa race. Mais elle va manger sévère. Donc nous, on est partisans, du plus c'est gros, moins ça forcera. Meilleur exemple, Fiat Ducato Maxi, petit placement Fiat pour rien, avec un 3 litres, 4 cylindres, 160 chevaux. Je crois qu'Axel a le même et que plusieurs dans le CFD roulent avec ce type d'engin. Pourquoi ? Parce que vous avez un camion qui est fait pour avoir des grosses charges à la base. Donc c'est des châssis 3,5 tonnes. Donc le châssis, il va rigoler de tracter une voiture. Parce que vous avez un gros moteur qui est fait pour tracter. Vous avez une boîte qui est étagée pour tracter. Une voiture, c'est pareil, votre voiture, vous prenez votre Laguna Break. Quand vous allez partir d'un feu rouge en côte, avec un plateau et 2 tonnes à l'arrière, l'embrayage, il va vous dire merci. Ça, c'est plus ou moins fait pour un 4x4, à peu près pareil. Un break, à la limite, il y a des breaks qui sont plus ou moins conçus pour tracter déjà. Là, l'avantage de ces gros bestiaux-là, c'est que 3 litres, 160 chevaux. Avec la petite gestation DLP Perth, on est à 200 chevaux. On est à 500, je ne sais plus les Perth, on s'en fout, mais en gros, on a du couple. Ce qui veut dire que même quand on part sur les compètes avec les jantes, les pneus, la servante, les outils, les pièces de rechange, la voiture chargée, lui, il rigole. On part, on fait, je crois, on ne plus la consomme que dalle du coup, vu qu'il ne force pas. Pour vous donner une idée, je crois à 110, 120 au GPS, on va faire du 11 litres, à peu près 11-12 litres maximum au centre. Tchouf est plus partisan du pick-up V8 GPL Ethanol. Après, chacun voit comme il veut, mais encore une fois, ça reste un véhicule avec un gros moteur, donc il ne va pas forcer. Vu qu'on fait des longues distances sur autoroute, il ne va pas être haut dans les tours, donc il ne va pas consommer non plus de ouf. Donc, ça reste plus avantageux. Enfin, je pense que d'avoir une petite bagnole qui va manger comme pas possible, qui sur autoroute va peiner, qui dès qu'il y a une montée va peiner. C'est pareil, dès que vous allez avoir une montée, vous allez repartir en marche arrière. Ça, c'est la partie rouge. Donc, si vous pouvez, véhicule tracteur, c'est pareil, c'est un billet, mais il vaut mieux être patient et pouvoir acheter un truc qui tracte et qui ne va pas vous lâcher au bout de 15 jours que de se dire « time », il faut absolument une remorque. En première remorque, je prends la Clio de ma grand-mère et je pars comme ça sur circuit. Sur le coup, c'est rigolo. Je peux vous assurer que quand vous avez les véhicules qui pètent en plein milieu de l'autoroute à 2h du matin, sous la pluie, c'est vachement moins drôle. C'est rigolo en vidéo, mais il y a un moment, c'est relou. Donc, on est partisans des gros moteurs. Il y en a pas mal aussi qu'on voit tracter avec tout ce qui est gros diesel DM, tout ce qui est série 530, 530D ou des XE5 en 3 litres diesel, c'est pareil, c'est top parce que vous avez souvent des boîtes auto, donc sur autoroute, elles vont allonger et vous n'allez pas consommer. Ça a du couple, ça tracte, c'est nickel, c'est parfait, c'est vraiment top. Donc, le véhicule tracteur, je ne sais plus quoi dire. Donc, j'avais une idée, mais là, je ne l'ai plus. Donc, tu vas devoir meubler, couper, décaler, tu fais ce que tu veux. Pour être les véhicules tracteurs, gros, c'est pareil. Plus vous avez un gros moteur, vous lui tapez dedans et plus il a une chance de durer dans le temps. A titre d'exemple, je ne sais plus combien de kilomètres à l'Iveco d'Axel François, mais je crois que c'est quelque chose de genre 300 et quelques milles. Il a le même bloc, il me semble qu'il a le même bloc. Si vous voulez trouver des véhicules qui tractent avec des bons moteurs, vous regardez les véhicules où le moteur a été mis plus souvent dans les camping-cars. Ça, en général, ça vous donne une bonne idée. Le 3 litres, là, c'est un moteur Iveco qui est balancé dans les camping-cars, qui est balancé dans des engins de chantier, dans des engins de chantier. C'est vachement dur à dire, des engins de chantier. Enfin, c'est un moteur qui est fait pour tard durer dans le temps. Après, je vous avouerai que tout ce qu'il y a autour, bon, ça reste Fiat, Italien, tout ça, on connaît, quel site Ferrari, mais bon, le moteur, en général, il tient. Donc, visez tout ce qui est camping-cars, tout ce qui est voitures. Pareil, les grosses berlines que vous voyez à vendre sur le bon coin et 400 mille kilomètres, en général, c'est que c'est costaud, donc vous pouvez taper là-dedans aussi. Et vaut mieux, vous choper une vieille, une A6, vous prenez une A4 ou une A6 en all-road, là, en 3 litres TDI, vous allez faire 500 mille kilomètres si c'est entretenu. Et vous pourrez être acté sans problème et c'est confort. Et ça vaut peanuts, je crois, à 3 000 balles, vous en trouvez. Et vaut mieux ça, qu'un peu de bornes, que de vous dire, bah si, c'est pas grave, je vais prendre une Laguna Break avec un 2 litres d'ECI Calcida et qu'au bout de 150 000, il n'y a plus rien du tout. Et bon, ça, c'est nos idées. Bah, c'est nos points de vue. Et après, autre petite chose qui est assez importante, un petit détail, où je me suis fait baiser parce que, bah, je découvre, je découvrais, le plateau. Bah oui, parce qu'on se dit, plateau, bah, les couilles, je prends moins cher. Je prends un sein précieux. De toute façon, j'ai une E36, je m'en fous. Souvent, vous prenez ceux avec les arches, là, les roues qui sont pas très, très larges. Ouais, moi aussi, je pense à ça. Donc, j'ai dit, allez, j'investis, ça va me durer longtemps, j'achète un plateau neuf. Bon, sauf que je n'avais pas prévu, c'est que votre E36, je dis ça pour ceux qui sont originaux, qui prennent une baine, mais les autres, en japonais, ça marche pareil. Votre E36, quand elle est d'origine, c'est bien, elle monte sans problème sur le plateau. Une fois que vous avez commencé à vouloir mettre un kit grand angle, un ceci, élargir un peu le train avant, bah, je peux vous assurer que le petit plateau, le moins cher, là, qui fait un mètre 90 d'utilisation, très vite, elle va plus monter dessus, la voiture. Alors, vous allez devoir vous amuser à mettre des jantes en tôle pourrie, ou des roues de secours, des galettes, pour pouvoir la monter. Et si vous passez sur des grosses merguelles comme ça, là, avec des WISFAB, des machins max angle, je sais pas quoi, enfin, des trucs pour braquer à fond, vous pouvez l'oublier, votre petit plateau. Donc, moi, où je me suis fait, hein, c'est qu'il y a trois ans, ou quatre ans, je sais plus, quand j'ai commencé à faire ces conneries, là, j'ai acheté le plateau, la BM, ouais, nickel, c'est drôle. Bon, la BM, déjà, avec les cales et les grands temps de maison, elle passait déjà limite dessus. Bah, le jour où j'ai acheté ça, et c'est pas un WISFAB, donc c'est pas ce qu'il y a de plus large, le jour où j'ai acheté ça, ça passait plus du tout. Donc, bah, on vend le plateau, on perd des sous, et on reprend le plateau. Donc, c'est pareil. En dehors du fait que vous pourrez pas forcément charger toutes vos bagnoles, si vous prenez les premiers plateaux avec les roues sorties, il y a l'aspect pratique. Donc, une fois que vous avez passé sur une voiture plus grosse, vous l'oubliez. Et l'aspect chargement, ou les caisses trop basse avec des pare-chauffes trop bas, vous l'oubliez. Tous ceux qui prennent des plateaux, pareil, des multi-usages qui sont pas trop chers, alors c'est bien, vous mettez ce que vous voulez dessus, ça a 3 tonnes de charge, mais c'est pareil, c'est une merde à manœuvrer. C'est quand il est stocké, je parle pas quand il est au pied du camion, c'est une merde à manœuvrer. Il n'y a pas de rouge au caisse, souvent, où elles tiennent 2000. Le plateau, il bascule pas. Donc, quand vous montez la voiture, c'est tout le plateau qui bascule. Donc, ça veut dire qu'il faut le détacher à chaque fois du camion, le raccrocher. C'est l'indo, c'est... J'en louer un, ça va bien dépanner. Mais alors, il n'y a pas de point d'ancrage, il n'y a pas de rail, il n'y a rien de coût. C'est une galère. Donc, c'est pareil. Le plateau, c'est comme le protracteur. Je veux dire, à chaque fois, vous m'économisez, ouais. On ne fait pas du monopoli, mais clairement, oui, c'est un budget. Mais il vaut mieux mettre un peu plus ou vous soyez tranquille. Et je peux vous assurer que si je n'avais pas fait toutes ces conneries, déjà, j'aurais économisé des sous parce que j'ai perdu quand même un billet sur le plateau. Et je l'ai vendu à cafons en plus. Mais c'est surtout que le gain de temps et de chiant-lit, en fait, il ne faut juste pas se faire chier. Là, c'est un… Alors, ceux qui demandaient le modèle, c'est un Temared Carkeeper 4020S qui est à peu près en promo. Si ce n'est pas chez un escroc ou si ce n'est pas chez un escroc ou si ce n'est pas chez un escroc, je suis fatigué. Et j'ai parlé depuis tout à l'heure, j'ai la bouche sèche. Je n'ai plus de cette poisson énergisante avec un taureau rouge que je ne sais même pas pourquoi j'ai mis là. Hop ! Si ce n'est pas chez un voleur, en gros, c'est un double escroc, Carkeeper 4020S et neuf, il vaut 3000 balles, je crois. Donc, les plateaux d'Occas que vous touchez à 1000, 2000 euros qui sont souvent non basculants ou pas larges. Donc, vous ne savez pas comment ils ont été entretenus, comment ils ont été stockés ou quoi que ce soit. Vous savez qu'une fois que vous allez passer sur autre chose que votre 36, ça n'aiera pas. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir racheter un plateau plus large d'Occas avec 2000, 2500 balles minimum, un multi-usage ou autre. Si vous avez un bon coût, mais c'est rare. Donc, en gros, à 3000 balles, vous avez un plateau. C'est un 2,7 tonnes de charge utile, enfin de PTAC. PTAC machin, je ne pique pas là. C'est un 2,7 tonnes. Donc, on doit vous dire que vous pouvez foutre votre bagnole, vous pouvez même mettre la bagnole de votre daron si vous voulez dessus. Cette de crêpe, n'importe. Vous pouvez mettre une grosse voiture dessus ou alors vous pouvez faire un rack pour mettre les pneus. Ce qu'il faudrait que je fasse si j'avais un pote qui le fait, genre qui s'appelle custom d'éco-création, par exemple. Je dis ça au hasard. C'est un petit dédicace à toi. Tu vas te le proposer. On verra. Vous pouvez faire un rack pour charger les pneus que le plateau, lui, il rigolera encore. Et c'est comme le tracteur. Enfin, le véhicule qui est le tracteur. Si vous prenez un plateau qui a plus de PTAC, il va moins souffrir. C'est un truc bête, mais les plateaux qui n'ont pas de grosses charges, il y a un moment, à force de les charger, parce qu'on les charge comme des bulles, on ne va pas se mentir. De les surcharger, parce que des fois, on se dit vas-y mon pote, je lui prête, il charge un 4x4, c'est pas grave. Clairement, ce qu'il y a déjà plusieurs fois, c'est les flèches qui pètent au bout d'un moment. Donc là, une fois que la flèche, elle est pétée, c'est poubelle. Encore une fois, si là, vous avez mis un peu plus, vous avez un plateau qui tient, vous le gardez 10 piges, vous le revendrez quasiment le même prix dans pas longtemps. Et au moins, vous êtes tranquille. C'est pareil, les doubles essieux, là, clairement, vous pouvez rouler à 130 sur l'autoroute française ou à 160 sur l'autoroute allemande avec, le plateau, il ne bouge pas. Il ne dira rien, ça file droit, vous n'êtes pas emmerdé. Et franchement, entre l'ancien que j'avais acheté, le Saint-Plessieux, là, où je ne pouvais pas charger celle-là, que j'avais payé déjà 2 200 balles, ou celui-là qui était à 3 000, enfin maintenant qui est à 3 000 balles, si j'avais su à l'époque, j'aurais évité de perdre des sous comme ça. On ne revend jamais le prix qu'on l'achète. Enfin bref, du coup, tout ça pour vous dire qu'il vaut mieux prévoir l'arbre, il vaut mieux attendre un peu, se renseigner à droite à gauche, même poser des questions. Mais là, normalement, j'espère que je vous ai un peu aiguillé. Mais il vaut mieux prendre votre temps et mettre un peu plus, même si je sais qu'un peu plus dans chaque truc, ça fait beaucoup plus à la fin. Mais je peux vous assurer que vous allez gagner votre temps et votre argent au final. Là, le gain de temps, le camion, je n'ai jamais eu de soucis avec. Bon, à part quand je vais chez Tchouf, parce que c'est un chat noir, ça fait 6 ans que je l'ai, 7 ans, pour ceux qui me suivent de la moto. C'est le même camion avec lequel on était descendu au Maroc. C'est le camion qui est allé en Pologne, qui est allé en Lituanie. Il n'a jamais eu de problème. Au tout début, s'il a fait un embrayage, on a fait l'embrayage, plus de problème. Le seul problème qu'il y a eu, on descend chez Tchouf, on remonte. La durite de retour d'huile du turbo qui se met à sointer, donc de l'huile un peu partout. Et l'alternateur qui lâche. Voilà, en 7 ans. Ça reste honnête, je trouve. Bon, l'autre jour, oui, on a eu un petit souci de feu. J'ai acheté des feux sur un truc, je ne vais pas dire de nom parce que peut-être un jour on travaillera avec eux, mais des pièces que tu as sur internet qui ne sont pas trop chères. Les feux, ils ont lâché au bout de deux heures. Forcément, c'était moins bien. Et j'ai fait changer mes durites de sphéral et ils ont mal mis un collier. Le collier a sauté sur l'autoroute, mais sinon, il n'y a jamais eu de casse au point que je me suis dit, bon ben, il faut appeler à des bagnoles. Alors qu'avant, j'avais des petites bagnoles. Et franchement, c'était tout le temps emmerdé. Il y a toujours un truc qui lui tape dans la gueule. Prévoyer large, prévoyer plus gros, anticipé. Plus c'est gros, moins ça force. Plus c'est gros, plus c'est solide. Et puis, si ça ne marche pas, tu peux toujours assommer avec. Voilà. Ceux qui ont la référence, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas, vous allez regarder ce marché. Voilà. C'est le film qu'on met à peu près six fois par trajet quand on part. Et puis, c'est à peu près tout. Après, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme d'hab. Là, alors, Joe, je ne sais pas comment il va se passer, mais vous mettez un truc, abonnez-vous par là ou abonnez-vous par là. Et puis, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Et puis, parce qu'on va vous montrer des trucs sympas. En plus, j'ai vu qu'on était quasiment 30 000 sur le groupe La Switcherie. Alors, c'est bien. C'est bien. C'est n'importe quoi, mais c'est bien. Donc, foncez. On est en train d'essayer de vous prévoir. Alors, vous allez voir que cette année, c'était un peu galère. Parce qu'on a tous eu, apparemment, il y avait une petite maladie qui a traîné. Il y avait un an ou deux. Un peu relou, quoi. Mais du coup, on est en train de vous prévoir des petits trucs sympas. Peut-être pour la fin d'année, sinon pour l'an prochain. Après, voilà. Et je dis ça au hasard, mais si vous aimez bien, si ça vous dit de venir avec nous sur un week-end, ça va peut-être se faire, quoi. Si vous voulez qu'on vous embarque avec nous dans les voitures, qu'on vous montre comment Jason des jantes et casse tout, comment on pète des pare-brises, ça va peut-être se faire de plus en plus. Mais pour ça, il faut continuer à nous soutenir. Merci à tous parce que ça déchire. Vous pouvez aller faire des petits tours sur le shop. Il y a les casquettes qui vont bientôt revenir. Il y a les jolis t-shirts qui sont tout neufs, tout beaux. Parce que Tchouf, il y en a recommandé plein. Donc, il y a plein de stocks. Donc, vous pouvez tous les reprendre. Et ça nous permet de mettre en place les projets qu'on est en train de mettre en place. C'est bien parce que ça ne fait pas une double répétition. Et donc, sur ce, on va arriver à la fin de la vidéo. Et là, moi, je ne sais jamais comment finir. Tu as une idée de comment on finit ? Il ne veut pas parler. Vous voyez, c'est Joe Black ? Alors, à savoir qu'on a des perches. Un jour, je prendrai une caméra. Je ne vous l'ai pas montré. Je voulais le faire à l'année dernière. Je prendrai une caméra et je vous montrerai le matos qu'on a pour filmer quand on est sur un week-end. Vous verrez. Avec le temps, on a quand même investi. Il y a de quoi faire. Mais là, Joe Black, il ne s'est pas dit « Tiens, je vais lui demander une perche ou autre. » Donc, ça fait dix minutes qu'il est comme ça, avec une GoPro. Et je ne sais pas pourquoi, il filme le toit de mon camion à moitié. Mais non, le mec pouvait prendre une perche. Mais non. Donc, s'il vous plaît, achetez un tee-shirt. Ce sera pour payer une perche à Joe Black. Je ne peux pas vous dire d'autre. Sur ce, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus, des pouces rouges. Mettez ce que vous voulez. Mettez des commentaires. Vous me mettez… Qu'est-ce que tu aimes bien moi ? Putain ! Un week-end, on va aller chez Joe Black. Il va vous faire à manger. On va faire un live. Parce que, vous ne savez pas, mais il a un CAP de pâtisserie. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, un jour, on va aller chez lui. Il va nous faire de la pâtisserie. Ça, ça va être génial. Et je ne sais plus pourquoi je suis arrivé à faire de la pâtisserie. Tu vois que c'est au fin de journée, ça. Quand tu arrives, tu passes de filmer des camions avec du PTAC pour parler de pâtisserie. Ah si ! Mettez une recette de… Mettez une recette de quelque chose que vous adorez en pâtisserie dans les commentaires. Et la recette qui sortira le plus, eh bien, Joe vous la fera. Ça, c'est une super idée. Vous savez quoi ? Vous mettez en… Ah ! Putain, changez. On va rendre le jeu un peu plus haut. Mettez en commentaire la recette qui va ressortir le plus. Joe va vous la faire. Pour la première manche du CFD. Quoi ? Donc, fin août. Donc, si c'est une tarte aux fraises, eh bien, il nous fera une tarte aux fraises. Et on l'amènera dans les paddocks. Et ceux qui seront là, eh bien, ils vont manger de la tarte aux fraises avec nous. Je vous ai dit de la tarte aux fraises. On ne fait pas ça parce que je l'ai dit. Soyez créatifs. Je ne pense pas faire les framboisiers. Après, vous mettez ce que vous voulez. Mais ils devraient faire ça. Et ceux qui auraient remis ça… Je ne sais pas, on peut faire un petit jeu. Je l'ai trouvé. On fera un petit jeu sur Instagram d'ici là. Mais mettez ça en commentaire. Et puis, prenez soin de vous. Amusez-vous. Et puis, normalement, on va retourner une vie normale à peu près pendant un mois. Profitez-en. Parce qu'apparemment, en septembre, on va se refaire comme ça. Mais jusque-là, kiffez. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le shop, sur la page, sur le Insta. De tout le monde. On devrait bientôt se voir sur les paddocks. Ça, ça va être cool. Prenez soin de vous. Jouer un Gergen ou que la Chia vous est parmi. Allons, enfants de la batterie. Dans ce woodcar. Hein ? C'est bon, hein ? C'est bon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501